Du coup, c'est quoi ? On va aller se balader du côté de Cancale, tu m'as donné envie. Cancale, tu connais Yves ? Oui, bien sûr. Les suîtres de Cancale notamment. Eh bien, Jean-Seb va nous emporter, nous emmener en balade. Grand pays Cancale de Corsaire, parce qu'on sait moins, on sait que Saint-Malo, ça a été l'acidité Corsaire, mais Cancale aussi. Ça a été une cité de Terre-Neuva, Cancale, les marins qui partaient, galliards, hommes qui partaient pour Terre-Neuve, pêchaient la morue, le cabillaud qui la rapportait. Et puis Cancale, c'est aussi la capitale des huîtres. Elles sont juste là, devant nous, ces magnifiques huîtres de Cancale. Et c'est aussi une cité assez guirette, avec le souvenir des pêcheurs qui vivaient sur le port. Les armateurs vivaient dans la ville haute. Tout cela donne Cancale, une ville face à la baie du Mont-Saint-Michel. S'il y a bien un produit dont la ville de Cancale tire sa richesse, c'est l'huître. A tel point qu'un marché quotidien lui est entièrement dédié, et cela tout au long de l'année. Gilles est austréiculteur et perpétue cette tradition. Mais ce qui a vraiment fait la renommée de la ville, c'est cette variété-là. La vraie huître de Cancale, c'est celle-ci. Ce qu'on peut appeler communément la belon. Une huître plate, c'est une autre espèce. Elle vit naturellement dans la baie du Mont-Saint-Michel, dans la baie de Cancale. 90% de la production d'huîtres plates proviennent d'ici. Et c'est bel et bien grâce à ce mollusque que Cancale sera distingué par le roi François Ier en personne en 1545. Parce qu'on alimentait les tables royales avec ce coquillage. Et l'huître était tellement savoureuse qu'il nous a donné le titre de ville. Mais à Cancale, l'huître n'est pas présente que sur les étals. Elle a imprégné toute l'histoire de la ville. Et celui qui connaît cette histoire, c'est Thierry, l'oncle de Gilles. Même dans ce dédale de ruelles, on finit toujours par retomber sur la perle de Cancale. Comme ici avec ses statues de bronze, représentant des laveuses d'huîtres. Elles symbolisent vraiment l'âme des Cancalais. Donc on avait les marins, mais on avait aussi les femmes qui travaillaient. Et les femmes travaillaient dur pendant que les hommes étaient à Terre-Neuve. Les femmes travaillaient dans les parcs à huîtres. Et c'était un métier difficile parce qu'il faisait froid et elles étaient tout le temps trempées. Il fallait être solide, il fallait être costaud pour faire ce genre de métier. Mais Thierry tient à nous emmener sur les hauteurs de Cancale. De là, toute la ville se découvre en un regard. Et livre son identité en quelques mots. Les hommes, les femmes et la mer. Voilà, voilà Cancale. Avec un, bien sûr, avec un panorama extraordinaire. Des marées fantastiques et un panorama extraordinaire. Où il fait bon vivre et où il y a quand même pas mal de soleil. Niché paisiblement dans cette baie du Mont-Saint-Michel, Cancale est sans aucun doute la perle de la côte d'Emeraude. On peut ajouter dans le paysage, Vincent, quand on a ces femmes au Verbeau, ce souvenir des Ternevas, on ajoute une régate de biskine, comme ça, qui est le bateau traditionnel du coin. Une régate dans la baie. Et ça devient une carte postale qui bouge comme ça au fur et à mesure du ciel, de la lumière et des marées, qui est de toute beauté et totalement inoubliable. Eh ben voilà. Tu vois ? Voilà comment on pose simplement le décor. Non mais c'est un poète, Jean-Seb. Oui, surtout quand il y a à manger sur le plateau. Oui. Tout d'un coup, il y a l'éloquence. On est tous un peu pareils. Au moment du déjeuner, ça commence à creuser. Et on reçoit Hugo qui est avec nous. Bonjour, Hugo Boutrec. Qui est austréiculteur. Vous pouvez l'applaudir. Parce qu'il vient de ce beau pays que l'on vient de chanter avec ses belles huîtres. Alors ça, elles sont magnifiques. Elles ont été, pas pêchées, comment on dit, récoltées ? Alors, on les élève. On les élève. Nous, on est de Saint-Malo. Notre savoir-faire, justement, c'est comme les corsaires explorateurs. On s'est travaillé sur des terroirs un petit peu étrangers. Donc on a travaillé sur des naissants français et puis après, exporté en Irlande et ramené après en France pour développer un produit. Ah, ça voyage les huîtres, comme les corsaires ? Oui, ça voyage. Ça voyage, tout à fait. Et voilà. Bon alors, est-ce que tu veux goûter une huître, Yves ? Ah, volonté. Parce que tu as parlé tout à l'heure des trémolos dans la voie des huîtres de Cancale. Vas-y. Bon, alors on n'a pas la fourchette à huîtres, mais nous, on fait ça... Je suis un voyageur. Alors, elle dit oh. Un voyageur... Je fais le tour de la planète, donc tu vois, j'ai l'habitude. Pas beaucoup de matos. C'est ce moment de silence qui succède. Non, mais elle est très... Il y en a, quoi. Elle est charnue. Très charnue. Oui, c'est ça. Il y a du matos, là. C'est ce qu'il faut, dis donc. Oui. Cette huître de breton, c'est pas pour amuser la galerie. Délicieuse. Merci. Elle est particulière parce qu'il y a un petit goût sucré, en fait, qui va vraiment ressortir. C'est vrai. Il est dans le muscle. Il est dans le pied, dans le muscle. Oui, il y a un petit côté très Saint-Jacques et puis le sucre vient, toute cette partie ici, très pâle, qui va alimenter... Voilà, le manteau, exactement. Voilà, c'est magnifique. Irène, tu aimes les huîtres ? Oui, j'étais un peu... Ton micro, s'il te plaît. Pardon, décidément. J'étais élevée plutôt aux huîtres de Belon, sur la côte sud. Et ce qui est extraordinaire dans celle-là, c'est que c'est ce côté gris aussi de la coquille qui annonce les mers... Comme si la perle était sur la coquille. Oui, puis c'est un côté qui annonce les rivages nordiques. Oh, dis donc. Regardez ce gris bleu. Elle dit ça parce qu'elle est de l'Orient. Alors pour elle, déjà, les côtes du Nord, c'est le Grand Nord. C'est la Syrie, on appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada